Comment est venu le choix du sujet ? Comment le scénario a-t-il pris forme ? En fin de compte, on a fait une formation sur la radicalisation, et du coup on a décidé de faire le film sur ce thème-là, et du coup on s'est mis par petits groupes pour écrire des idées. On a formé des groupes, par une personne ou deux personnes, et après chaque groupe a écrit des histoires. Il y avait des points communs, du coup on était partagé par deux groupes, un groupe pour écrire l'histoire de Sarah et Baptiste, un autre groupe pour écrire l'histoire de Fabien avec Fake et Bilal. Comment s'est constitué l'équipe, la répartition du rôle de chacun, chacune ? On s'est répartis les rôles en fonction de ce qui nous convenait le mieux, donc il y en a qui savaient plus se coiffer, donc ils sont allés vers la coiffure, d'autres qui voulaient s'occuper des accessoires. Personnellement j'avais plus envie d'aller devant la caméra, et du coup je voulais jouer un des rôles principaux, et j'ai fini par jouer Fabien. Quel était l'accompagnement ? Avez-vous eu de l'aide pour faire le film ? Oui, on avait besoin de l'aide avec l'auteur, du coup c'est celui qui nous a aidés à écrire le scénario. Le tournage, on a pris trois jours pour tourner le film, le court-métrage, et c'est tout. Moi je me suis récupérée avec moi et Rana, les accessoires et le maquillage. Moi personnellement j'ai appris vraiment que les accessoires, les couleurs, ça donne vraiment un rôle. Au début je ne pensais pas que la coiffure, le maquillage, ça allait faire un sacré boulot. On décide avec la fonction de l'émotion de la personne. Par exemple, la coiffure du prisonnier, je ne pensais pas qu'il fallait mettre les cheveux en désordre. Quel impact souhaitez-vous que le film provoque ? On aimerait que ça fasse réagir les spectateurs qui verront le court-métrage pour montrer notre point de vue, nous les ados. Le fait de se radicaliser, ça peut arriver à n'importe qui. On a voulu essayer de communiquer ça parce que si une personne est dans le mal ou quoi, il faut toujours l'aider, lui tendre la main. Parce qu'il peut y avoir d'autres mains qui vont être tendues et ça ne va pas être les bonnes. En gros, ils se cherchent eux-mêmes à savoir qui ils sont vraiment. Sauf qu'au final, c'est tout le contraire, ils sont manipulés. Avez-vous présenté votre film en public ? Si oui, quand y a-t-il eu un débat ? Alors oui, on a présenté ça en public le vendredi 16 octobre dans la salle cinéma de Cantleux. Aussi, on a pu le présenter via Youtube. Pendant la soirée du 16 octobre, il y a eu un débat avec trois professionnels. Ils interagissaient vraiment avec le public et ils répondaient à leurs questions parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser via ce sujet. Mes proches, ils ont beaucoup aimé. Ils ont trouvé ça très intéressant que ça soit fait par des jeunes, pour des jeunes. Qu'avez-vous appris de cette expérience ? Avec cette expérience-là, on a appris beaucoup de choses. C'est un sujet qui peut toucher tout le monde, à tout âge, mais principalement à l'adolescence. C'est là où on est plus sensible, entre guillemets. On a des histoires de cœur. Psychologiquement, on peut être instable à tout moment. J'ai aussi appris que la radicalisation pouvait passer par les réseaux sociaux. Ça, je ne savais pas. Qu'ils utilisaient le mental d'une personne pour retourner son cerveau, et donc les mener à faire des actes violents. Alors moi, j'ai joué le rôle de Sarah, qui elle, se faisait radicaliser. Et j'ai été confrontée à un sujet assez important, douloureux. J'ai appris aussi que c'était très dur de tenir un rôle, que ça pouvait être très long de jouer une scène, à cause de plusieurs facteurs. Que ce soit à cause d'un vent trop fort qui a tapis le micro, on a rigolé, etc. Avez-vous un autre projet de film ? Si oui, sur quels sujets ? Oui, il y a beaucoup de sujets. Par exemple, l'harcèlement scolaire, l'harcèlement travail. C'est très important à montrer aux jeunes. Et s'il y aura un autre projet comme ça, j'aimerais jouer dans un rôle principal. Pour terminer, un petit mot adressé au public du festival qui verra votre film en ligne. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à en débattre. C'est important de partager ce qu'on pense et d'écouter ce que pensent les autres. Partagez-le avec votre amis. Soutenez vos proches, abonnez-vous. Aidez les autres et soutenez-vous. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Partagez le film et n'oubliez pas de mettre un petit like. ... ... ... ...